Hey salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir il est tout le matin je suis en train de bailler effectivement le départ de cette course était à 9h20 et on partait pour une course qui s'est avérée très compliquée même si je le savais avant le départ on partait pour 83 km, 12 cols et voilà il y avait 1300 partants au départ donc c'est un truc de malade, il y avait aussi 25 professionnels sur la route donc autant vous dire que le niveau était très très relevé et je vous avoue que je ne pensais pas réussir à finir donc autant vous dire que ça promettait d'être dur comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, 5 secondes avant le départ il faut donc accélérer et mettre environ 400 watts pour pas partir dernier comme vous pouvez voir à l'image en fait c'est pas moi qui est observé tout simplement parce que c'est Erlo qui a encore filmé mon écran il va mettre à peu près 3 km à me retrouver dans tous les cours qu'il y avait au départ donc c'est vrai que pour le moment on va pas voir mon personnage avant le km 3 je crois d'ailleurs encore une fois merci à Erlo sans qui sinon il n'y aurait pas d'image donc comme vous pouvez voir on était 1300 inscrits et un peu plus de 960 au départ donc autant vous dire que ça faisait un petit peu de monde sur l'année de départ et moi je suis parti environ dans les 70 premiers mais j'ai vite reculé en fait il y avait tellement de monde qu'en 2-3 secondes on passait de 70 à 3 centièmes en fait c'était vraiment impressionnant t'as 20 secondes à 300 watts et je suis 67 centièmes maintenant on va vite passer au kilomètre 3 où on se retrouve sur mon personnage donc c'est le personnage toujours jaune avec les petits traits orange blanc et vert c'est le maillot de mon équipe la 2RR on est donc dans le premier col comme je vous ai dit il y avait 12 cols d'environ 5 km chacun et après il y avait donc 12 descentes et ça finissait sur un col pour le coup ça faisait à peu près 40 km de montée 40 km de descente c'était vraiment impressionnant ça faisait peur et autant vous dire que ça s'est assez compliqué aussi dans les jambes et vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo plus ça va aller plus je vais transpirer plus je vais me décomposer et plus je vais être à bloc en haut à droite on voit les pourcentages et les pourcentages là de cette première côte déjà sont tout le temps entre 9, 10, 11 et 12% alors autant vous dire que c'était assez compliqué là je suis déjà 4 centièmes donc déjà ça fait un petit peu mal au coeur quand tu vois ça je suis à 183 au coeur donc je suis au max mais je suis à un truc que je peux tenir longtemps il faut savoir que sur cette course à la fin j'ai fait 180 BPM 180 au coeur de moyenne donc autant vous dire que mon coeur il est quand même monté assez haut durant toute la course et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de la vidéo mon objectif principal sera de finir dans les 4 centièmes comme vous pouvez voir au bout de 8 minutes 35 j'ai déjà pas mal reculé j'ai fait 4 cent soixante dixièmes et ça fait que descendre que descendre plus ça va plus les mecs me doublent et c'est normal mon poids est quand même un enjeu de taille dans des cols comme ça je fais 75 kilos vous avez très nombreux à me le demander la semaine dernière et oui effectivement c'est assez lourd surtout pour Zwift où Zwift fait vraiment très attention au poids des concurrents et plus on est lourd plus on est collé dans les bosses et ce qui est tout à fait normal c'est pareil dans la vraie vie et pour le coup là je subis très clairement mon poids et je vais reculer 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 de plus en plus et finalement comme vous pouvez voir au bout de 11 minutes on arrive en haut de la première côte le premier grimpeur et je suis 486ème donc là c'est une place que je vais garder un petit peu de temps même si je vais très vite reculer dans les prochaines côtes mais vous verrez que je vais très très bien finir la course et je vais finir très très fort donc là je me retrouve dans un petit groupe et je voulais par principe rester dans ce groupe c'était un objectif que je m'étais mis parce que là le peloton forcément dès la première côte a complètement explosé de partout là en tête il y a donc un groupe d'échappés qui s'est formé ils sont environ une vingtaine dans le groupe de tête donc voilà on voit direct les différences de performance sachant que dans le groupe de tête il y avait peut-être 5-6 pros tous les autres ont sauté soit parce que leur entraînement leur disait de ne pas se mettre à bloc soit parce que Zwift c'est tellement différent que forcément on n'est pas forcément fort sur Zwift si on est fort dans la vie réelle et puis il y a quand même pas mal d'astuces qu'on ne connait pas et qui fait que du coup on est moins bon sur Zwift et là je vais utiliser la toute première astuce que j'ai appris hier juste avant la course c'est que quand on est dans une grosse descente de col comme celle-ci et bien on peut arrêter de pédaler la technique c'est que en haut de la côte il faut faire un sprint tu tapes un sprint tu augmentes ta vitesse tes watts et dès que tu dépasses 55 km heure si la descente continue comme là c'est le cas et bien tu peux arrêter de pédaler ton personnage va se mettre en position aérodynamique la technique d'Alexandre est impeccable on a le droit d'arrêter de pédaler dans la descente et en fait ça te permet d'arrêter de pédaler comme vous pouvez voir je suis à 70 km heure sans pédaler alors qu'autour de moi tout le monde met 4 watts par kilo 4 watts par kilo en train de se mettre à bloc dans la descente et moi je ne pédale pas tout simplement parce que voilà fallait le savoir en fin de course je vais me retrouver avec des mecs qui savent le faire aussi mais là pour le moment il n'y a pas grand monde dans mon groupe qui ne pédale pas parce que personne doit être au courant c'est des astuces qu'on apprend au fur et à mesure j'essaierai si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires de faire une vidéo qui regroupe un peu toutes les astuces qu'on retrouve sur Zwift et du coup quelques kilomètres plus loin au bout de 15 minutes 40 on se retrouve donc toujours dans le même groupe c'est un groupe qui est quand même assez gros dans la descente ça s'est pas mal regroupé on a été rejoint par pas mal de personnes comme vous pouvez voir je suis à peu près 490ème donc voilà et là l'objectif c'est dans ce col là de ne pas exploser parce que ce col là c'est en fait il y avait deux cols différents qu'on faisait plusieurs fois finalement et ce col là c'était l'un des plus longs je vais mettre à peu près 18 minutes à monter cette bosse là donc autant vous dire que c'était assez long et surtout pour le moral parce que c'était que le deuxième col sur les 12 à se prendre de la face donc autant vous dire que ça faisait peur moi qui ne connaissait pas le circuit parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de monde qui ont repéré le circuit avant cette course en fait comme ça ils savaient combien de kilomètres il y avait pour les cols et tout il y a même des gars de mon équipe qui avaient imprimé les dénivelés etc donc ils me les avaient envoyés donc je me l'étais mis sous les yeux comme ça je savais qu'à par exemple 14 kilomètres il y avait le col où on était en haut et qu'il me restait tant de kilomètres de montée à faire c'était quand même assez important finalement je ne pensais pas que ce serait aussi important de savoir à quel endroit on était en haut d'école mais c'était quand même motivant de savoir que dans 2 kilomètres le col était fini parce que c'était vraiment très compliqué et vraiment très très dur physiquement et là à 14 kilomètres tout pile on est dans le passage de la côte la plus dure clairement en fait là avec les murs autour ça durait assez longtemps 12% et c'était juste super dur et comme je vous ai dit cette côte là on l'a pris plusieurs fois et à chaque fois que j'arrivais à cet endroit là j'étais tellement dans le mal on peut voir que j'ai énormément reculé aussi je suis 574ème donc autant vous dire que j'ai pas mal reculé depuis le début de cette côte mais bon c'était normal je m'y attendais je savais très bien que je n'avais pas fait une très bonne place pour l'instant il y a énormément de gens derrière moi mais il faut savoir que là c'est le classement Zwift qui est affiché à droite que derrière il y a le classement Zwift Power qui enlève tous les tricheurs au niveau du poids du home trainer etc et ensuite il y a le classement Friendsy Fusion donc c'est l'organisateur de la course c'est l'équivalent de la FFC mais sur Zwift et le classement Friendsy Fusion il se retrouve sur le site Otakam je vous mettrai le lien de la description et en fait sur ce classement là on retrouve que les gens qui sont donc dans une team officielle de la FFC Fusion ça signifie donc qu'ils sont gérés par un directeur sportif ce directeur sportif de chaque équipe est chargé de s'occuper de ses coureurs vérifier le poids qu'ils ne mentent pas avant la course vérifier le poids de tous ses coureurs vérifier que le home trainer est viable et qu'il n'y a pas de triche du point de vue puissance et comme ça on a tous un numéro de Tossard et il y a uniquement ceux qui ont un numéro de Tossard qui sont vérifiés comme ça qui sont classés dans la FFC Fusion et il faut savoir que là sur les 990 participants à la fin entre tous ceux qui ont abandonné bien entendu parce qu'il y en a énormément qui ont abandonné et bien il n'y a que 170 personnes classées par la FFC Fusion et à peu près 600 personnes qui ont fini donc vous voyez le nombre de personnes qui ont été déclassées soit pour triche soit parce qu'ils n'ont pas de numéro de Tossard officiel pour la FFC Fusion il y a quand même un gros tri qui est fait bien entendu je vous donnerai mon classement sur Zwift sur Zwift Power et par la French Fusion et là on va donc passer cette flamme rouge en quelque sorte qui nous indique la fin de ce col 590ème donc ça c'est un petit peu la place référence que je me suis donné en fait à partir de ce moment là je me suis dit ok Quentin t'es 590ème maintenant l'objectif ça va être de remonter de remonter de remonter je veux plus trop reculer en fait et comme vous allez pouvoir voir d'ailleurs c'était à peu près ma place c'est à dire qu'il n'y a plus grand monde qui m'a doublé à partir de là c'est la place que j'ai gardé le plus longtemps et au fur et à mesure de la course du coup comme je vous ai dit j'ai très très bien fini cette course j'ai été super régulier et les autres ont tous explosé un par un du coup j'ai remonté énormément de personnes au fur et à mesure et du coup là cette place de 590ème ça va être un petit peu notre référence de base et au fur et à mesure vous allez voir que je vais gagner des places gagner des places gagner des places gagner des places et on va voir un petit peu combien je vais faire d'ailleurs je vous pose une petite question n'hésitez pas à me dire combien vous pensez que je vais faire que ce soit sur le classement Zwift sur 900 personnes ou sur le classement Frenzy Fusion où on était 170 classés à la fin combien vous pensez que j'ai fait dites moi ça dans les commentaires ça peut être rigolo de voir ça avant la fin de la vidéo de vos petites pronostics et là on a le virage sur la gauche à 22 km 3 qui nous emmène donc dans un autre col et là comme d'habitude je suis 590ème et je suis dans un petit groupe en fait donc là ça fait plutôt plaisir je me suis dit allez Quentin tu restes dans ce groupe tu gères ton effort on peut voir que mon coeur est toujours à peu près à 180 de toute manière comme je vous ai dit j'ai fait 180 de moyenne au coeur donc ça prouve que j'ai été quand même vachement régulier dans mon effort j'ai vachement bien lissé mon effort je me suis bien géré et pour le coup ça a plutôt payé c'est que je ne vais pas exploser avant la fin sauf dans le dernier col mais vous verrez ça va être assez drôle je vais complètement être rincé sur la fin de toute façon je vais tout donner pour faire la meilleure place possible comme vous savez j'ai toujours cette tendance à vouloir me surpasser et je pense que c'est une tendance qu'on a tous nous les compétiteurs d'ailleurs j'ai une petite dédicace au gars qui est devant moi je crois que c'est Gaspard André et c'est un gars qui court vers chez moi et qui court avec moi donc voilà petite dédicace et là j'ai un petit bonus d'ailleurs on a des bonus comme ça sur Zwift donc là on peut voir que j'ai le bonus d'aérodynamisme je crois ou d'abri je ne sais plus alors je ne connais pas tous les bonus encore n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires il y a plein de bonus que je ne connais pas je connais juste le bonus de la plume qui permet d'être plus léger et donc dans les boss de monter plus vite et les bonus d'aérodynamisme dans les descentes permet de descendre plus vite je crois je ne suis même pas sûr donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et les bonus on les avait à chaque fois qu'on arrivait en haut d'un col en fait c'était un petit bonus qu'on avait le droit et qui nous aidait un petit peu dans le col prochain je vais donc passer ce col 590ème je vous avais prévenu que j'allais rester assez longtemps 590ème et c'est le cas je reste quand même depuis plusieurs minutes donc là comme vous pouvez voir on est déjà à 51 minutes de course alors autant vous dire que moi du home trainer j'en fais pas souvent et j'en ai jamais fait aussi longtemps la seule fois où j'ai roulé aussi longtemps c'était la veille j'ai fait 1h30 de récup avec Alexandre Marlier et puis d'autres gens c'était le meetup de Bike & Connect je crois et on a fait 1h30 et j'avais trouvé ça juste super long et là on est à 51 minutes je regarde à l'heure et je me suis dit mais hier 1h30 ça m'a semblé long mais là je pars pour combien de temps parce que je suis à 25 km sur 83 autant vous dire que ça va être long je pensais partir pour 3-4 heures vous verrez que je l'ai fait un petit peu moins mais c'est vrai que ça fait bizarre de rouler aussi longtemps sur home trainer mais avec Zwift ça te donne vraiment une motivation tu as les adversaires tu as toutes les stats tu as tout qui est bien mis en place pour nous donner envie de continuer et c'est juste trop génial moi personnellement j'adore d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour toutes les personnes qui n'ont pas Zwift ou qui veulent se lancer sur Zwift vous avez été très très nombreux à me poser des questions est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto de A à Z comment rejoindre Zwift comment rejoindre Zwift Power comment rejoindre la Frenchie Fusion c'est 3 étapes un petit peu compliquées parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à respecter comme pour la Frenchie Fusion je vous ai dit il y a beaucoup de règles à respecter si vous voulez être classé est-ce que vous voulez une vidéo comme ça qui vous regroupe un peu tout ça pour que vous sachiez un peu mieux comment faire et plus facilement et plus rapidement dites moi tout ça dans les commentaires ça m'intéresse encore une fois comme vous pouvez le voir on a donc la descente je suis à 83 km heure et je ne pédale pas j'ai encore fait ma petite technique un petit sprint en haut de la côte avant la descente on dépasse les 55 km heure et le personnage avance tout seul donc c'est quelque chose de très important à savoir surtout dans des descentes de col comme celle-ci le seul truc qu'il faut faire gaffe c'est comme là quand ça arrête de descendre il faut reprendre à pédaler et là on peut voir que je suis sur mon téléphone en train de roder le live de la Frenchie Fusion qui du coup nous permettait de voir la course des coureurs à l'avant parce que oui il y a toujours un live sur les courses Frenchie Fusion sur la chaîne Frenchie Fusion tout simplement en général il parle des coureurs qui sont à l'avant mais aussi des coureurs qui sont à l'arrière là à ce moment-là de la course d'ailleurs j'ai déjà presque 10 km de retard sur eux donc autant vous dire que ça fait un peu mal au coeur de voir que les premiers concurrents sont déjà dans la descente du col que je suis en train d'entamer autant vous dire que ça faisait un peu mal au coeur pour moi mais bon c'est le jeu et je savais très bien que j'allais prendre cher vis-à-vis des premiers et là il y avait environ 10-15 coureurs qui se retrouvaient à l'avant donc c'était plutôt sympa nous derrière c'est vrai qu'il y en avait vraiment partout par contre au bout d'une heure 8 et 20 secondes comme vous pouvez voir j'arrive en haut d'un des cols et je suis 575ème j'ai remonté un petit peu c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde au bout d'une heure là qui commence à exploser donc c'est vrai que moi-même en continuant comme vous pouvez voir je suis toujours à la même puissance mon coeur est toujours à la même hauteur je roule toujours à la même vitesse c'est juste que les autres commencent à exploser un par un parce qu'ils sont partis trop vite moi j'ai bien géré mon effort et du coup je remonte de plus en plus de place et d'ailleurs entre les cols des fois il y avait des jonctions où c'était plat et c'était un moment où je gagnais tout le temps du temps parce que je pense que mon poids du coup a moins d'incidence et du coup je roulais vachement plus vite que les autres et ça me permettait de remonter pas mal de places ou du moins de revenir sur les groupes qui étaient devant sur lesquels je n'arrivais pas à revenir dans les côtes et du coup ça me permettait quand même de boucher des trous assez énormes et on arrive donc dans le prochain col on est à 42 km 1 et je suis 549ème comme je vous ai dit la jonction m'a permis de revenir sur un groupe il y a un groupe juste devant moi donc c'est plutôt cool pendant ce temps là dans l'échappée il y a Pierre Almeida donc c'est le mec qui a gagné la première étape du Grand Fondo donc qui était la semaine précédente malheureusement je n'avais pas mon homme trainer donc je ne pouvais pas participer malheureusement mais du coup ce gars là il est encore dans l'échappée et ce gars là il est surtout dans mon équipe donc ça fait plutôt plaisir et là j'entendais sur mon téléphone le live donc c'est un peu comme si vous regardiez France 3 pendant le Tour de France c'est tout pareil en fait donc n'hésitez pas à aller voir la semaine prochaine 9h20 le dimanche il y a le live de la Frenchie Fusion ou le mardi à 19h55 comme ça vous pourrez voir la course en intégralité et en live et pour le coup du coup je savais que mon équipier était dans l'échappée et qu'il allait sûrement faire une très bonne place vu que la semaine précédente il avait gagné effectivement pour le moment je ne connais pas trop mes équipiers ça fait une semaine que j'ai Zwift une semaine que je parle un petit peu avec eux et c'est vrai que pour le moment je ne les connais pas personnellement mais ça va venir au fur et à mesure et ça va être drôle de comme ça s'attacher à des gens qu'on ne connait pas dans la vraie vie tels des équipiers d'une équipe comme on pourrait avoir dans la vraie vie et ça je trouve ça juste trop génial comme ça de pouvoir s'entendre avec des gars comme ça alors qu'on ne s'est jamais vu là on arrive comme je vous ai dit tout à l'heure dans la partie du col où il y a les murs à 10% 12% et là je suis 536ème donc ça veut dire que depuis tout à l'heure j'ai quand même remonté pas mal de place mais à ce moment là de la côte je vais commencer à en reperdre un peu parce que c'était l'endroit le plus dur de cette côte et c'était l'endroit où je perdais le plus de place parce que voilà on peut voir que je suis à 186 au coeur donc un peu plus haut que d'habitude et c'est vrai que c'est un petit peu plus dur pour moi parce que ça monte beaucoup plus et donc mon poids est un gros point faible on va directement passer à 2h06 et là à ce moment là de la course il nous reste ce col là puis deux autres cols pour l'arrivée et là je me suis dit allez Quentin donc il te reste 3 cols à monter t'es 520ème et là je m'étais mis depuis un petit moment dans la tête l'objectif de faire dans les 400ème donc c'est à dire 499 c'est validé mon objectif était réalisé et c'était vraiment l'objectif que je m'étais donné depuis tout à l'heure je remonte des places je remonte des places comme je vous ai dit je suis parti 590ème au pire ma pire place c'était 590ème donc depuis tout à l'heure je remonte je remonte je remonte je suis 520ème il me reste 20 personnes à doubler et là je me suis mis dans la tête Quentin ce col là tu le montes un peu plus fort un peu plus soutenu comme vous pouvez voir mon coeur est plus haut je suis à 189 donc j'ai un petit peu plus poussé la machine et je vais remonter énormément de coureurs dans cette côte là parce que forcément je roule plus vite je reviens sur du monde est-ce que vous pensez que je vais finir dans les 400ème position dites le moi dans les commentaires est-ce que vous croyez en moi alors là on va voir un petit peu qui croit en moi ou pas moi en tout cas je croyais en moi à ce moment là de la course je croyais fort en moi parce qu'il me restait plus que 20 personnes à doubler j'en ai remonté déjà énormément et je pensais vraiment en être capable et effectivement je vais arriver au de ce col déjà 515ème donc 515ème j'ai remonté que 5 places dans ce col mais j'ai surtout bouché des trous qui étaient énormes étaient grands entre nous et du coup c'était de plus en plus compliqué de rattraper les gens mais pour le moment ça se passe bien j'ai déjà remonté un petit peu de mec on peut voir que là on est un petit groupe de 2 coureurs et on va se prendre des relais parce qu'effectivement quand on est dans la route de quelqu'un sur Zwift on force 40% de moins donc c'est quand même énorme et ça permet quand même de gagner énormément d'énergie ou du moins d'en perdre beaucoup moins je passe donc le haut de ce col à 190 pulsations parce qu'effectivement j'ai fait un gros effort grâce à ma technique dans la descente où tu ne pédales pas et que tu gagnes énormément de temps comme vous avez pu voir j'ai remonté quelques places je suis 508ème dans cette côte là au pied de la côte et durant ce temps là on va donc faire un petit topo sur l'échappée sur l'échappée il y a donc Touchard qui était donc si je ne me trompe pas dites moi dans les commentaires si je me suis trompé un coureur qui est donc en cadet je crois et il a fait tous les grimpeurs sauf qu'en fait c'est tout simplement qu'il est un homme trainer mal calibré donc ça fausse un peu la course tout simplement parce que du coup il marque les points etc bien sûr sur le classement final au Takam il sera déclassé et ne sera pas dans le classement mais du coup ça fausse la course que tout le monde le suit du coup ça fait des cassures etc ça fausse un peu la course mais malheureusement les organisateurs ne peuvent rien faire hormis de déclasser à la fin de la course dans l'échappée je crois qu'il reste plus grand monde ils sont moins de 10 coureurs à l'heure actuelle et ça va être assez compliqué et d'ailleurs ils vont sûrement arriver au sprint pour jouer la victoire ça va être plutôt sympa vous verrez à ce moment là j'étais donc 500 2ème c'est le meilleur classement que j'ai atteint pour le moment 500 2ème il ne me reste plus que 2 personnes à doubler je suis à peu près au milieu de ce call là et franchement j'étais trop trop content j'étais au plus proche de l'objectif que je m'étais donné en fait et je voulais vraiment y arriver je voulais vraiment y arriver je suis à 190 comme vous pouvez voir il me reste donc ce call à finir et il en restera 1 c'est le final où l'arrivée est en haut et autant vous dire que là j'étais motivé je donnais tout ce que j'avais d'autant plus que la retransmission live était actuellement sur moi parce que tout simplement les premiers ont fini la course depuis quelques minutes maintenant et donc les commentateurs se sont mis sur les coureurs un peu plus retardés et ils ont fini sur moi tout simplement parce que je suis un coureur de l'équipe de l'organisation donc ils ont parlé un petit peu de moi sur leur live donc là j'étais vraiment motivé je regardais le live à gauche de moi et j'entendais que ça parlait de moi donc forcément j'avais pas envie de craquer mais malheureusement comme vous pouvez voir il y a un groupe qui va me passer là et je peux absolument rien faire je suis un peu taquet et je vais perdre quelques places comme ça donc là j'ai surtout le moral qui fait mal même si on voit que mes jambes sont totalement à bloc et surtout mon coeur mais là moralement ça me fait un peu chier parce que je sais que je perds des places je perds des places et du coup je m'éloigne du top 400 par contre je savais aussi qu'il y avait aussi encore une descente et dans cette descente là je pourrais sûrement boucher le trou donc c'était ce qui me motivait et je me disais allez dans la descente tu vas gagner un petit peu de place tu vas récupérer et dans le dernier call tu les fais tous péter voilà c'était mon objectif mais malheureusement est-ce que ça va se passer comme ça je sais pas je passe donc le haut de ce call à la 512ème position il me reste 12 coureurs à battre si je vais réussir mon objectif comme à mon habitude je fais un petit sprint en haut pour dépasser les 55 km heure et hop on arrête de pédaler comme ça on est bien je récupère parce que comme vous pouvez voir là je suis complètement à bloc on peut voir que je tire vraiment une sale gueule je prends plutôt cher mais au moins je récupère maintenant et on va espérer réussir récupérer un maximum avant ce dernier call mais comme vous pouvez voir là il y a une grosse grosse partie de jonction entre les deux calls énormément de place ça a duré quelques kilomètres comme ça et là du coup je vais remonter quelques places je suis 504ème grâce à cette jonction de plat mais ça va mettre un petit peu à bloc je vais devoir forcer sur les jambes parce que je voulais absolument remonter tout le monde j'étais très 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 motivé pour remonter un maximum de place avant le dernier call parce que je savais que dans le dernier call mon poids allait me jouer des tours donc sur la partie plate descendante j'ai vraiment embrayé un maximum parce qu'il reste plus que 5-6 km donc forcément j'étais vraiment très très motivé et j'attaque le dernier call à la 505ème position il me reste 5 personnes à doubler on peut voir que là je suis quasi à l'agonie je suis au sprint je suis à 190 à 10 au coeur mais ça se voit surtout à ma tête que je suis complètement à bloc ça il n'y a pas à dire je suis complètement à bloc pour le coup on est à 8% de moyenne dans les jambes il y a 10% qui vont arriver très rapidement et c'est un call qui était juste horrible horriblement dur horriblement long il me reste encore 2 km à monter je crois là et ça a été le call le plus dur pour moi de toute la course tout simplement parce que tout le monde était sûrement en sprint donc les mecs roulaient plus vite moi on voit que je suis surtout totalement à bloc je fais mon sprint en quelque sorte sur plusieurs kilomètres et là il faut savoir que je vais mettre encore 10 minutes pour franchir la ligne je vais finir en 2h58 et il est 2h49 donc autant vous dire que voilà ce dernier call a été très très long pour moi j'ai mis 10 minutes à le franchir et là on voit que je suis à l'agonie je suis à relance je suis à bloc et je perds de plus en plus de place je m'arrache je vois que ça me double je relance je relance je ne veux pas qu'il me double tout simplement parce que je veux faire dans les 4 centièmes je veux y arriver mais je ne peux pas tout simplement parce que voilà je ne suis pas assez fort je suis totalement rincé c'est aussi la première fois que je faisais autant d'entraîneurs 2h58 d'entraîneurs c'est énorme c'est énorme j'ai bu 5 bidons et demi 5 bidons et demi j'ai mangé une pâte de fruits en haut de chaque col pour éviter de faire une fragale donc j'ai mangé 12 pâtes de fruits non 11 du coup parce que la dernière n'a pas été mangée mais 11 pâtes de fruits donc autant vous dire que j'avais bien préparé le truc j'ai utilisé 2 serviettes différentes tellement j'étais trempé et que j'ai tout mouillé donc autant vous dire que voilà c'était un petit peu de préparation heureusement on m'avait bien prévenu de bien prendre à manger de bien prendre à boire heureusement ma copine m'a changé mes bidons merci à toi d'ailleurs et pour le coup ça m'a un petit peu sauvé parce que sans ça c'était un petit peu galère c'est quelque chose qu'il faut prévoir quand on part pour 80 km de col 3h de course autant vous dire qu'il faut mieux avoir de quoi boire de quoi manger de quoi s'essuyer de quoi se rafraîchir moi je n'ai pas de ventilateur parce que avec le confinement je ne peux pas en acheter j'ai juste les fenêtres qui sont ouvertes donc ça fait le taf je suis sur mon vélo de cyclocross tout simplement parce que mon vélo de route il n'est pas compatible avec le home trainer en fait le cadre est trop large et il faut un adaptateur du coup et l'adaptateur malheureusement je ne peux pas l'avoir à cause du confinement donc pour l'instant je vais rester sur mon vélo de cyclocross donc c'est un petit peu chiant mais c'est comme ça et comme vous pouvez le voir à ma tête je suis en train de me décomposer je suis de plus en plus rouge je suis complètement à bloc et là je me mets carrément en position aérodynamique comme si ça allait changer quelque chose mais non ça ne va rien changer Quentin tu es sur un home trainer ça ne sert à rien mais tu essayes tu essayes tu donnes tout tu es à 190 mais tu avances pas beaucoup plus vite là il y a une partie de repla à ce moment là mais voilà c'était tellement dur tellement dur on va directement passer à 2h56 c'est à dire 2 minutes avant la fin de ma course tout simplement parce que voilà c'est comme ça jusqu'en haut je suis juste à bloc jusqu'en haut là je suis à 191 toujours et j'ai fait en fait ce call là entre 190 et 198 tout simplement parce que je voulais pas perdre de place et je voulais en gagner mais j'y arrivais pas donc plus ça allait plus je me mettais à bloc et j'ai fait vraiment ce que je pouvais j'ai fait ce que j'ai pu pour faire la meilleure place possible je suis 516ème donc c'est pas si mal je suis pas si loin de mon objectif que ça mais c'est pas l'objectif que je voulais et vous allez voir qu'à partir de là il va y avoir une sorte de descente jusqu'à l'arrivée donc je vais plus ou moins gérer mon effort jusqu'à l'arrivée pour faire comme je peux mais c'était compliqué ça a été compliqué de passer la ligne pour tout vous dire j'ai fini cette course vous verrez ça à ma tête juste après j'étais au bord du malaise j'étais au bord du malaise j'avais la tête qui tournait j'ai mis une heure et demie à m'en remettre j'étais dans le lit après ma douche en PLS et puis je pouvais pas bouger j'étais la tête qui tourne j'étais taquet de chez taquet autant vous dire qu'après manger j'ai fait une sieste de 2h ça m'a fait le plus grand bien mais j'étais vraiment pas bien là j'étais vraiment taquet et forcément j'ai tout donné jusqu'à la ligne pour faire la meilleure place possible j'en profite pour vous afficher le classement des premiers là tout de suite pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça a donné les écarts sont impressionnants ils m'ont mis presque 45 minutes dans la vue je crois donc c'est énorme c'est énorme j'ai pris super cher vis-à-vis des premiers mais c'est normal les mecs c'est des professionnels des élites ou des pros de Zwift donc forcément le niveau est pas le même et puis moi je suis pas très fort et je vais donc passer cette ligne d'ailleurs comme vous pouvez voir 500, 16ème et je ne pouvais même plus pédaler je suis à 198 au coeur et complètement à bloc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo je sais que vous avez été très très nombreux et apprécié la première course que j'ai fait sur Zwift donc j'espère que ça vous fera autant plaisir cette vidéo a priori je suis 428 428 alors que j'étais 520 c'est cool donc comme je viens de le dire j'ai fait 428ème je sais pas pourquoi je passe de 516 à 428 une fois la ligne passée je pense que Zwift avait déjà fait le tri de quelques-uns qui ont été déclassés donc je fais 428ème mon objectif de 400 est donc réussi donc c'était super j'étais super content et finalement donc le soir on a pu voir le classement officiel de la Frenchie Fusion sur 170 classés sachant que sur la Frenchie Fusion il n'y a pas à baisser c'est tout le monde ensemble sur 170 classés j'ai donc fini 144ème donc quasi dans les derniers je vous avoue qu'après avoir fait un effort aussi dur avoir fini aussi rincé j'étais un petit peu dégoûté d'avoir fait dans les derniers je pensais avoir fait quelque chose de bien mais bon le niveau est quand même vraiment très élevé et être 170 classés sur les 1300 inscrits c'est pas si mal c'est pas si mal je fais 144ème bon voilà faut relativiser et surtout je viens de débuter Zwift je suis pas très fort je reviens de 2 semaines de pause avec le confinement je ne peux que progresser dorénavant je vais tout faire pour progresser d'ailleurs et de toute manière comme ça les résultats seront de mieux en mieux et vous verrez la progression au fil des vidéos et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à suivre les vidéos parce que le nombre de vues sur la dernière vidéo c'est juste énorme vous avez explosé tous les records les likes les commentaires donc j'espère que vous serez aussi content d'avoir vu cette vidéo je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye et j'espère que vous serez et j'espère que vous serez